On est bon en salade ? Je vais aller vérifier quand même. Ça va Stéphane ? Ça va et toi ? Je peux me dire bonjour. C'est la caméra quand même. Pourquoi ça a été vachement connu sur Marseille du moins ? Par rapport à ce joueur de foot. Donc Ascoblard qui est par là, le plus grand buteur de l'OM, qui après les matchs venait manger ici. Les gens venaient au départ pour voir entre guillemets le joueur de ballon de la star de l'OM de l'époque. Depuis, les plus grandes stars s'y succèdent. Anthony Quinn, Michael Caine, Maurice René, Etienne bien entendu. Puis vu la table, je pense qu'ils ont bien gîné. Vu les bouteilles qu'il y a sur la photo. Vous avez Kelly Minogue aussi, un chanteuse australienne. Quand la serveuse m'a dit qu'il y a Kelly Minogue à la table ronde, je ne l'ai pas cru sur le moment. Je lui ai dit non, c'est ça. Moi j'attends Madonna de l'autre côté. Donc c'était vraiment la surprise. Et c'était effectivement Kelly Minogue. Et voilà, il y en a plein d'autres. Il y a Jean Reynaud, il y a Richard Berry, le prince Albert de Monaco. C'est des gens normaux, je dirais, ils mangent. Donc voilà, ils sont venus déguster la pizza, les soupions, la grillade. Et ils en sont repartis très contents, quoi. Pour garder l'authenticité marseillaise, Pascal n'a rien changé de la formule qui a fait le succès du restaurant. Vous n'avez pas réservé ? Bah non, parce qu'on a essayé de votre numéro. Ah bah tant mieux, il ne marche pas. C'est fait exprès. Alors donnez-moi votre numéro. On n'a pas de téléphone. Les gens, ils passent verbalement pour réserver. C'est-à-dire qu'ils se déplacent et ils nous le disent verbalement puis on prend les résacs comme ça, quoi, en fait. On n'a pas de téléphone, on n'a pas de... C'est particulier. Pourquoi vous n'avez pas de téléphone ? C'est la tradition, on va dire. Ça a toujours été comme ça. On va pas changer. Sinon, c'est plus chez Etienne. Il n'y a jamais eu le téléphone, il n'y en aura jamais. Il est 19h, le service peut commencer. Et ici, les clients savent ce qu'ils viennent chercher. La carte du restaurant n'affiche que quelques plafards qui ont fait la réputation des lieux. Est-ce que vous voulez manger de la pizza pour commencer le repas ? Oui. On fait une de chat que vous partagez ? Oui. Allez, super. Après, on boit si vous voulez quelques soupions. Il y a un peu de viande aussi également. Bah voilà. Asi, l'une de chaque pour-neuf s'il te plaît. Ici, les commandes, c'est verbal. On retient toutes de tête quoi. Que ce soit les pizzas ou les grillades, ou le gratin d'aubergine. Mozzarella 2 ? Voilà, comme ça, il me dit Mozzarella 2, moitié 2, moitié 3 et tout. Il faut que je retienne tout et... Faut pas oublier. Parce qu'après, c'est le client qui s'énerve. Voilà, ça c'est la moitié 2. Véro ? Moitié 2 ? C'est le meilleur endroit de Marseille ici. Les meilleures pizzas du monde. Allez, les assiettes s'il vous plaît, les amis. Je vous fais un peu travailler en vous remerciant. Au top. C'est une institution déjà, parce qu'on y voit tout. Les brigands, les voyous, les flics qui sont pas loin, le showbiz. Il y a tout Marseille qui... Les artistes. C'est... C'est un endroit incontournable de Marseille, voilà. Voilà. Faut pas être idiot dans la vie, hein. Et en plus, les pizzas, c'est les meilleures. C'est pas de la réchauffer, hein. Et si les pizzas sont reconnues comme les meilleures de Marseille, leur recette a toujours été tenue secrète. En cuisine, le chef accepte néanmoins de nous livrer l'une des clés de leur succès. Ça, c'est la plate de Etienne. C'est lui qui m'a appris à faire les pizzas. Je savais pas faire les pizzas initialement. Et voilà, donc c'est la même recette depuis toujours. Très souvent, les gens, ils nous demandent la recette. Pour couper court, je leur dis la recette, c'est le four. Voilà, on a un four magnifique. Je fais pratiquement... 1m50 de diamètre. Il est immense, quoi. Coupure là-dedans, regarde. Piquez sur la branche de romarin, la brochette. Attention, ça rigole plus, hein.